C'est le peuple au Cameroun qui va chasser le lien. Nous, on vous accompagne, on vous donne des techniques, mais si vous, le peuple, vous êtes chez vous, là, au Cameroun, vous qui nous écoutez à ce moment, sachez que c'est vous qui allez libérer le Cameroun, ce n'est pas la diaspora. Donc ça étant dit, maintenant je vais profiter, je vais terminer sur le cas de Dieu le résistant. Comme je disais hier dans mon live, il y a des gens ici, je me rappelle, quand nous avons organisé la marche du 23 ici à Ottawa, avec le camion et tout, il y a des gens qui ont dit clairement, Ida, après le combat, après le 23 mars, parce que moi, là, mon combat s'arrête le 23. Et je ne veux pas en vouloir à cette personne. Même si quelqu'un entre dans ce combat 24 heures ou donne une heure de son temps pour ce combat, il vient d'apporter une apprise pour le chassement de biais. Et c'est ce que Dieu le résistant a fait aujourd'hui. Je disais hier dans mon live qu'il est mort, que le Seigneur l'accepte là où il est, et il a fait son travail. Dieu le résistant va rentrer dans l'histoire. On a vu, il montre que le régime biais est dépourvu, est déstabilisé, ils ne savent plus voir faire, ils n'ont plus des moyens. Il y a 37 ans, ils pensaient qu'ils étaient les rois, ils étaient les chefs, ils pouvaient tout nous faire. Mais maintenant, la 37e année, on a dit, ça suffit, c'est assez, c'est assez, au point où eux-mêmes, ils deviennent plus fous pour arrêter un fou. Le mardi, là, quand on parle même de fou, les fous, nous savons tous qu'on parle de fou, c'est dans le langage africain ou au Cameroun. Mais dans les pays développés où on est ici, on parle de santé mentale. Lorsqu'on parle de la santé mentale, on est tous conscients ici, nous qui vivons dans ces pays ici, qu'il y a des hôpitaux de santé mentale ici, il y a des ingénieurs qui nous écoutent ici, qui travaillent juste dans ce bloc de santé mentale. Elles sont mieux placées que nous pour savoir. Moi, je ne veux pas entrer dans les détails, mais quelqu'un a... C'est la brigade anti-sardinat USA. Salut, salut. Oui, il y aura nos lives, il y aura les marches, on va aller rencontrer les députés, les parlementaires qui nous écoutent ici, qui travaillent juste dans ce bloc de santé mentale. Elles sont mieux placées que nous pour savoir. Moi, je ne veux pas entrer dans les détails, mais quelqu'un dans ma famille proche travaille dans ce niveau de santé mentale. Alors, santé mentale, c'est une maladie. Donc, ça veut dire que la personne, nécessairement, n'est pas totalement au contrôle de son corps. La personne n'a pas totalement le contrôle de sa pensée. Il n'a pas le contrôle de ses actions. Alors, quand on est rendu que le fou a la capacité de vivre dans un pays de polubia et réaliser que les choses vont mal, dont quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale, qui n'est pas fiable psychologiquement, qui n'est pas fiable au niveau de sa pensée critique, il est capable de faire une analyse détaillée et dire, polubia, si tu blagues, moi, je ne blague pas. Bonne l'art que c'est dit. Ça veut dire que ce monsieur-là, c'est sur la folie de le sien, donc du coup, ils ont le même langage. Merci. Alors, c'est bon, c'est bon, c'est bon, n'est-ce pas, Ida ? C'est bon, c'était... Non, 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 c'est ce que je voulais, je voulais, c'est ça que je voulais dire, et la seule phrase que je veux juste ajouter, c'est... Salut, salut, chère combattante. Je vais tout simplement avoir une mémoire pour ce grand résistant. Tu as fait ton buzz de un mois, mais sache que Dieu le résistant, que ton âme repose en paix, les un mois de buzz que tu as fait dans cette résistance, va payer le prix, et ça va apporter quelque chose que ton âme repose en paix. Et il y a des choses qui passent. Merci, comme ça, comme attendu, de toute façon, Jésus passe lui, je n'ai pas de la certitude, mais nous avons vu des fautes. où l'on va à la fessie était vraiment au sol, couché. Bon, on attend encore pour avoir la certitude. Espérons qu'il pourra avoir même un... Je ne sais pas, un communiqué gouvernemental, mais ça n'est pas. Alors, salut, salut, chers combattants, chers... chers frères, youtubeurs, et puis résistants. C'est le baleine de E.T. Votre... Votre combattant habituel, j'ai aujourd'hui trois sujets qui sont à l'ordre du jour. Un, c'est sur Dieu le résistant. Deux, sur l'affaire Moïse Kanto. Bon, il faut commencer par l'affaire Moïse Kanto. Dieu le résistant. N'est-ce pas ? Et l'état de... L'état de la révolution. L'état de la révolution. Quel niveau on en est ? Alors, je vous salue tous. Pour ceux qui viennent juste joindre ce... Ce live, c'est le baleine d'Inghi. Votre combattant habituel. Merci beaucoup de m'avoir une fois de plus renouvelé votre confiance en vous connectant sur mon live. Alors aujourd'hui, l'affaire Moïse Kanto a connu un nouveau développement ce week-end avec l'arrivée au Cameroun de cet avocat de renommée internationale, Maître Moretti, l'avocat français qui est en charge du dossier Kanto, celui qu'on appelle communément Akiteto. Il est donc arrivé au Cameroun hier. Hier, vendredi. Il est très tôt le matin. Il a tout de suite rencontré son client. Il a essayé également de rencontrer le procureur de la République, le commissaire du gouvernement et il y a beaucoup de choses qui sont sorties de la conférence de presse qu'il a donnée après parce que, dit-il, quand il est allé voir le procureur, le commissaire du gouvernement, le commissaire du gouvernement a dit qu'il n'était pas au courant de l'affaire Kanto. Je pense qu'il n'en savait rien et qu'il fallait s'adresser qu'il fallait s'adresser plutôt au procureur de la République qui dit qu'il n'est pas en prison pour l'instant. Et on dit qu'on par hasard il rencontre ceux-mêmes procureurs de la République en sortant comme par hasard ils le rencontrent. Et là, il y a beaucoup qui disaient que c'est ainsi que fonctionne le Cameroun. Bienvenue au Cameroun. Alors, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui ? Nous avons la conférence de presse du MRC qui était principalement focalisée sur les différents... comment je peux dire ? les vices qui étaient dans la pédure les manquements ou alors les abus constatés quelques abus et n'est-ce pas en grosso modo l'intention du collège d'avocats et plus particulièrement de maître Moretti ce qu'il avait, n'est-ce pas envisagé de faire entre autres rencontrer le chef de l'état camerounais pour parler de cette affaire dit-il ce n'est pas une question d'ingérence comme beaucoup semblent vouloir le faire croire n'est-ce pas c'est une affaire qui doit être résolue le plus rapidement possible à l'amiable on l'a déjà tellement traîné ci et là et que cela n'était pas bien pour l'image c'était pas bien pour la justice simplement donc il a il a dit que les procédures en cours la procédure en cours au Cameroun se joignait n'est-ce pas à une autre procédure qui était en cours à l'étranger je ne sais pas quel pays il a précisé c'était la France ou bien c'était la Suisse je pense c'est Genève et il y a également un collège d'avocats qui a tenu une conférence de presse je pense soir mercredi à Paris pour le compte du MRC toujours parlant de cette affaire dont Maurice Cantot se porte bien la défense se porte très bien et ils se battront pour obtenir n'est-ce pas la libération de tous ces prisonniers politiques dans les plus brefs délais il y va n'est-ce pas de la crédibilité et de l'image du Cameroun le fait de les tenir en captivité pour aussi longtemps il faut savoir que c'est l'image du Cameroun qui en souffre et on ne sait pas si ces autorités de Yaroundé M. Biya et son régime sont ce souci de cet aspect là mais bon l'attention monte l'émissaire américain vient demain et d'ailleurs une marche a été annoncée pour demain moi j'ai proposé que cette marche là se fasse à minuit c'est-à-dire demain le 16 voire même du jour demain dimanche à minuit donc on donner vers lundi matin le 17 pourquoi à minuit parce qu'à minuit il y a très peu de force de l'ordre donc on connaît la police camerounaise on connaît la gendarmerie camerounaise il ne travaille pas la nuit tout au moins pas assez il se repose plutôt la nuit donc il fallait profiter n'est-ce pas de cette baisse garde là pour lancer le mouvement alors je ne sais pas ce que les résistants pensent j'ai pu aider n'est-ce pas de lancer ça parce qu'on dit mouvement de meure le mouvement n'est pas structuré il y a un problème on ne dit pas l'heure on ne dit pas exactement le point de rassemblement comment est-ce que la marche va n'est-ce pas se faire vers quel point il faut converger ou alors quel quel est le le trajet quel est n'est-ce pas le cheminement des marcheurs tout cela n'est pas encore clarifié je sais si ça est on dit on parle de poste central mais à toi là on parlera de quoi si les gens marchent moi j'aurais dit de côté moi j'ai dit de côté c'est vrai il n'y a rien de côté mais c'est un carrefour quand même très très stratégique ou alors on prend quelqu'un au four ou alors un point comme quel est le point le plus ouais c'est à dire du rond-point d'Eido vers Bonanjo voilà des voilà des trajectoires il faut la marche et devrait se faire dans la lumière quelqu'un dit là que la marche devrait se faire dans la lumière du soleil c'est au bout d'un bain qui le dit franchement je ne sais pas dans la lumière du soleil mais si on commence à marcher dans la nuit forcément on va arriver le matin il tient en train de dire que les gens seront déjà fatigués ils ne vont pas tenir ils ne vont pas tenir jusqu'au matin donc c'est cet appel à la marche demain cet appel à la marche demain c'est un appel qui a été lancé par la résistance pas par le MRC c'est un support n'est-ce pas ou MRC c'est un support aux personnes kidnappées aux personnes enlevées c'est comme ça qu'il faut le dire parce qu'il faut appeler le chat le chat j'avais demandé les suggestions la dernière fois mais je n'ai pas reçu des suggestions à ce sujet là il a marché devrait se faire dans la lumière il faut le faire dans la lumière désormais les gars vont tirer ils ont on ne va pas filmer au clair la nuit ah je vois j'ai dit on est venu quand il finit bon le voilà on dit oui un inconvénient qui est quand même remarquable c'est celui de la visibilité la lumière parce que si on le fait la nuit on ne paye pas à filmer et à obtenir des bonnes captures justement à cause de l'obscurité donc voilà une raison valide une raison quand même all right for how long pertinent alors je vais passer à i'm afraid my role play function isn't up and going yet alors je vais passer à un autre point là c'est le point de dieu le résistant comme vous le savez sûrement dieu le résistant depuis pratiquement 24 heures plus de 24 heures déjà que le décès de dieu le résistant a été annoncé il y a des vidéos qui circulent entre autres une vidéo qui montre un individu vraisemblablement c'est-à-dire dans ces vidéos dans ces photos vraisemblablement une photo de dieu le résistant lui-même gisant pratiquement sur une marque de sang dont il y a des photos il y en a plusieurs qui circulent sur les réseaux sociaux et également une vidéo qui a été rendue publique vidéo filmée par ces sadiques la milice de Biya montrant n'est-ce pas le le résistant il faut l'appeler dieu le résistant au lieu de l'appeler dieu le fou c'est pas l'honoré c'est dieu le résistant c'est son nom on sait qu'il est fou mais à quoi ça sert à quoi ça nous nous aide à quoi ça sert de rappeler qu'il est fou on sait qu'il est fou bien sûr le nom du combattant c'est dieu le résistant c'est avec ce nom qu'il faut qu'il faut l'appeler essayer de voir la photo en question il y a des gens qui ont publié cette photo essayons de voir je ne sais pas si je l'ai partagé je n'ai pas partagé mais je ne parviens pas à la retrouver je ne parviens pas à retrouver la photo de dieu le résistant la photo de dieu le résistant gisant sur une marque de sang pratiquement il a été froidement abattu tout simplement il y en a qui disent qu'il a été tortue il a été tabassé à mort je ne pense pas qu'il a été tabassé à mort il y a des traces de sang juste à côté du corps donc c'est dire qu'il a été fugit simplement il a été abattu par pan cette photo je ne parviens pas à la retrouver dieu le résistant je vais ce qui a beaucoup de postes à ce sujet c'était une erreur j'aurais dû n'est-ce pas j'aurais dû garder ou alors ah ouais ah ouais c'est chaud là je ne parviens pas à trouver dieu le résistant alors alors moi mon temps d'un instant aurait été torturé ça c'était hier aujourd'hui il y a beaucoup de photos sur les raisons sociaux il y a une photo là il y a un homme couché au sol qui vraisemblablement est notre combattant et voilà je pense que j'ai retrouvé la photo voilà voici la photo en question voici la photo en question vous voyez très bien on voit du sang tout à côté cela est sans aucun doute le combattant dieu le résistant c'est une photo qui m'a fait beaucoup de monde la photo de cet homme la photo de ce résistant dans cet état c'est simplement que le caméron a atteint un degré de barbarie le régime caméron le régime hitlérien viaïste a atteint un degré de barbarie sans votre pari mais qu'il n'y a aucun régime dans le monde entier où on se comporte comme ce que vous voyez là le régime de Bia est comparable à celui de la Corée la Corée du Nord ce régime a man shot and killed by la Republic Frogs c'est lui c'est le titre je vais vous lire un peu ce qui est écrit ici petite précision j'aimerais d'abord préciser que je suis un tontinoire jusqu'à la guerre ce point j'aimerais voir ce pays récupérer de la tyrannie avec des bons moyens selon la vérité je n'aime pas ce régime mais n'utilisons pas les mêmes méthodes que lui cette photo que vous voyez vient du nozo et elle est là depuis des mois il s'agit d'un fou qui aurait été abattu par des militaires d'après les populations et que c'était le cas des cas très récurrents ce monsieur n'est pas Dieu attendons les vraies photos de Dieu vous voyez ça c'est le Cameroun et ça c'est le problème qu'on a avec le Cameroun c'est le problème que le Cameroun ou les Camerounais ont avec la vérité le problème que les Cameroun ont avec la vérité vous voyez la manipulation le mensonge comme l'affaire en Doki comme l'affaire en Jamen on vous dit ce n'est pas Dieu le résistant vous voyez une photo comme celle-là avec toute c'est-à-dire que quand vous regardez la photo quand vous n'est-ce pas essayez de vous regardez la photo elle ressemble étrangement à celle de Dieu le résistant mais si Dieu le résistant est vivant qu'il le mette devant n'est-ce pas la caméra pour dire aux gens qu'il est vivant il y a une certes il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux où on lui demande à Dieu le résistant de marcher et apparemment cette vidéo a été produite pour n'est-ce pas convaincre cette vidéo a été faite pour convaincre n'est-ce pas l'opinion que Dieu le résistant le résistant je c'était juste un message là du général et chez nous alors je disais tantôt qu'il ya cette vidéo qui a été produite je vais vous montrer d'ailleurs la vidéo en question voici la vidéo dire ce qu'il y avait du résistant comme ça il ya des banques et dans cette vidéo ci-dessous vous pouvez entendre les policiers lui ordonner de marcher après que la rumeur a couru que cet homme avait été tué non est ce qu'il ya une référence de date sur la vidéo et s'il ya une référence et on 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 Partagez, partagez le direct, partagez. Si vous pouvez envoyer les questions, partagez. Voilà donc la courte de vidéo. Ok, donc je disais, tantôt dans la vidéo qui montre Dieu le résistant, elle n'a aucune référence de date. C'est une vidéo de une minute, elle n'a aucune référence de date. On ne peut savoir exactement quand est-ce que la vidéo a été tournée, quand est-ce qu'elle a été filmée. On sait simplement que cette vidéo a été lâchée aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Donc, quelle est la raison ? La raison, justement, c'est de contrecarrer cette information selon laquelle Dieu le résistant a été tué par le régime de M. Bia. Et essayer de mettre du doute, de discréditer cette information, de faire disparaître cette information en quelque sorte. Mais en réalité, pour qu'une telle opération soit réussie, il faudrait que, non seulement il mette une vidéo comme celle-ci, mais que cette vidéo ait des références de temps, qu'il parle avec le temps, qu'un communiqué officiel soit fait par rapport à cette personne, ce résistant, ce citoyen camerounais, on ne va pas arrêter de l'appeler citoyen camerounais parce qu'il a des problèmes, il a des problèmes d'un ordre mental, ou bien des problèmes, comme on le dit souvent là-bas, qu'il ait une dépression aggravée. Au Cameroun, généralement, on dit qu'il est fou. Mais c'est un malade. C'est un malade et normalement, il devrait être soigné. Il devait être mis dans un asile de personnes ayant des handicaps ou des problèmes mentaux. Mais là, au Cameroun, un être qui a perdu beaucoup de ses facultés mentales, il va même physique, on se permet de le traiter comme un être qui est normal, comme un être en bonne santé, en le convoquant au poste de police. Moi, je pense que le gouvernement camerounais devait amener des preuves que Dieu le résistant est vivant, faire un communiqué officiel par le ministre de la Communication pour dire que les forces de l'ordre n'ont rien fait. Présenter Dieu le résistant à la presse, voilà comment on mène de telles opérations de communication. Les opérations de communication produisent la vérité sur ce qui s'est passé. Plutôt que de rester seulement là à dire il est vivant, ce qui se raconte est faux, c'est du montage, sans toutefois apporter la preuve sans toujours apporter la preuve qu'il est vivant. Donc, c'est ce que j'avais à dire par rapport à Dieu le résistant. Vraisemblablement, ce combattant nous a quittés. Vraisemblablement, son message n'a pas reçu un écho favorable du côté du tyran ou de la tyrannie et ils ont décidé d'en découdre avec lui. Mais vous pouvez tuer l'homme, vous ne tuerez pas sa pensée. Si un homme dans sa démence, dans sa maladie, parvient quand même à cerner les problèmes de la société dans laquelle il évolue, il parvient quand même à se rendre compte que le pays va mal et que vous, avec tous vos sens, et que vous, avec toute votre sagesse, votre intelligence, vous n'arriviez pas à joindre le combat, c'est simplement déplorable. Qu'est-ce qui est encore déplorable ? C'est le fait que la mort de ce combattant n'est pas suscité autant de réactions de la part des activistes. Oui, on s'est limite à faire des postes, des tweets, mais en réalité, on devrait faire une marche pour honorer la mémoire de ce grand combattant. Une marche pour Dieu le résistant. Les Camerounais doivent sortir un jour, prendre leur destin en main. Il faut sortir. On a arrêté Camteau, on est resté assis. On a tué Dieu le résistant, on est resté dans la même position. Qu'est-ce qui va nous faire décoller ? Qu'est-ce qui va faire sortir le peuple ? Demain, on demande à la population de sortir. est-ce que la population sortira demain ? Là, c'est la grande question. Est-ce que la population va suivre le mot d'ordre ? Demain, on le saura. Et quant à Dieu le résistant, il a fait sa part, il a joué son rôle, il a accompli sa mission, le message est passé, même s'il en a payé avec sa vie, le message est passé et nous, les résistants et les combattants, nous devons continuer le combat avec ce que il nous a légué. Pareil pour ceux qui dorment à la maison, pour ceux qui sont encore dans une torpeur, dans leur paresse et leur dilemme, c'est-à-dire dois-je joindre le combat ou pas ? Dois-je rester juste à côté à observer comme je ne fais qu'observer depuis ? Alors, des messages forts comme celui de Dieu le résistant doivent amener des gens comme ceux-là à se lancer vraiment dans le combat, à s'investir réellement dans le combat. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ici ? si on peut voir si on peut voir si on peut voir si on peut voir Bon citoyen s'adresse à la communauté internationale Voilà le 4 mars 2019 Ah oui je pense que c'est tout ce que j'avais pour vous ce soir 180 000 francs CFA pour obtenir un passeport camerounais au Consulat Général du Cameroun à Dubaï si vous ne mourrez pas avec tout l'escroquerie là, même l'enfer ne va pas vous accueillir Aucune pitié pour le peuple Dès qu'on nomme quelqu'un où il vaut Ouais, affaire Mida, les sous-sulteurs condamnés à 12 mois de prison alors qu'ils reclament leur argent emporté au siège Mida à Ahala Danseurs combattants C'était le baleine de Yingyi aujourd'hui, salut salut Hôpital de fou, jameau construit Yungu est complètement pourri On n'a même pas des bonnes hôpitons pour les personnes qui souffrent, n'est-ce pas, du trouble psychiatrique On n'a pas des hôpitons approprié pour tous ces hommes-là et femmes qui ont des difficultés Comme au Cameroun, on a appris l'habitude de l'appeler maladie mentale Mental well-being, mental welfare, santé mentale Et la santé mentale au Cameroun, vous voyez, elle est quand même très négligée C'est un domaine qui n'est pas vraiment prise au sérieux Et nous en souffrons beaucoup Que ce soit par des pratiques mystiques, sorcellerie, maraboutages Au Cameroun, il faut dire que nous souffrons beaucoup Nous souffrons beaucoup de... Oui, ils ont dit que Dieu le fond n'a pas été dit Que ce qui se raconte là, c'est du faux Mais ils n'ont qu'à venir avec la preuve Parce qu'au Cameroun, il n'y a pas une rumeur gratuite Les rumeurs au Cameroun ont toujours une source Donc il y a une information quelque part Peut-être que les photos n'ont pas été voilées Qu'ils voient les mains, l'information est sortie Qu'il a été tué Donc c'est à eux de détruire qu'ils aient vu Alors c'est à eux, ça revient à l'armée, la police, l'armée Pour bien de démontrer qu'ils aient vu Donc C'était le banane de Yingi Mais j'en ai terminé pour aujourd'hui Je suis un peu fatigué, il faut le dire J'en ai terminé Bonne soirée à vous Bonne soirée à tous les combattants Regardez-moi Regardez-moi Il y a de la ressource Ça c'est Dani Mani Salut mon frère, salut le combattant Ici Ici Sur Facebook Il y a aucun message Et là les maladies Ne sont pas Confumés Ils se parlent de partout Où il y a Grèce même des gens Mais c'est parce qu'il n'y a pas un système de santé On n'a jamais vraiment Il y a des Il y a des centres Il y a un asile pour l'hôpital, la question de toi Et il n'a pas une capacité Qui puisse lui permettre De recueillir ou bien d'accueillir Tous les malades Qui sont dans la ville de Boile par exemple A Yaoundé il y a également Un hôpital comme ça Un hôpital pardon Un hôpital comme celui-là Il y a des hôpitaux comme ça Un peu partout Au Cagroun Mais leur Ce n'est même pas des hôpitaux Mais c'est des pavillons C'est des pavillons au sein des hôpitaux En Occident C'est des institutions C'est des hôpitaux A part entière Donc un hôpital C'est seulement fait pour des gens Qui ont des problèmes Des troubles mentaux Et ça c'est l'une des choses Qu'il faut rectifier avec Cette révolution Nous voulons justement Amener ce genre de changement L'avocat room Que les maladies N'est-ce pas mentales Doivent être prises Très au sérieux Parce que justement Sous d'autres cieux On les prend très au sérieux Chez nous c'est plutôt les maladies Physiques Les maladies Ordinaire Les maladies Normales Comme on peut dire Qui Ont plus De De remèdes De ressources De ressources Prennent plus De place dans Dans le système sanitaire Alors que la santé mentale Est Devraient être La chose La plus Valorisée Dans un pays Normal Comme le carbone n'est pas normal On n'en met pas là C'était le valentine Merci Bye bye This bandakani Il est pour bien Bandakani Il est pour bien Bien sûr